alors c'est parti petite vidéo vous avez sûrement superbe tapis les outils et tous les instruments qui m'ont permis de réaliser la petite chose qui se trouve en haut à gauche de cette vidéo alors j'ai eu besoin d'un crayon d'un crayon d'un crayon il est là plutôt gras d'un cutter parce que les ciseaux je me suis rendu compte que c'était pas très pratique pour faire les découpes j'ai eu besoin d'une règle aussi là où et puis évidemment je suis parti de cette superbe carte qui vous a été donnée avant que vous ne partiez en confinement et puis à l'aide de cette carte donc j'ai repéré j'ai suivi les petites lignes de niveau et pendant le chat là de cette séance de plurie vous avez beaucoup parlé au début du 50 donc je vous présente la courbe de niveau 50 mètres d'altitude perdu dans un champ qui passe à côté d'un 47 47 qui correspond à la référence j'essaye de ne pas trop bouger à la référence de ce point là qui est caché juste à la limite en fait du lycée et puis si vous suivez cette courbe de niveau 45 donc là après elle passe par le haut du lac elle redescend et puis à un moment elle ressort donc les courbes de niveau vous les avez toutes repérées vous les avez reproduites sur ce superbe calque alors voici le calque dans sa vue globale que j'ai posé juste sur une feuille blanche une feuille carte bas une fréquence en blanche et sur ce calque le conseil que vous a donné à votre prof d'aménagement géraldine donc c'était de repérer à chaque ligne donc de mettre l'altitude donc ça c'était l'altitude 60 55 50 puisque c'est de 55 45 je descends je descends je descends j'arrive ici à 30 35 et puis après alors j'arrive ici à 30 pardon je reprends 30 il ya deux fois 30 dans l'histoire puis après 35 je remonte je remonte je remonte et j'arrive ici j'ai mis les mêmes indications ainsi ça c'est un trait qui représente 40 milles d'altitude unique de niveau si je l'amène au bout ici je retrouve 40 et puis après 35 et puis après 30 et là nouveau 30 puis après 35 il ya eu un piège concernant la chaisine donc le val de la chaisine vous remarrez vous remarquerez qu'ici vous avez une ligne 25 25 enfin deux lignes sur le bord et ça ça représente en fait le point le plus bas de votre carte et qui s'arrête là donc ce trait là il part de la droite mais il reviendra par la droite c'est le seul trait sur cette carte c'est la seule ligne de niveau sur cette carte qui qui fait ça dans ce plan bien donc après avoir fait ça ma foi et après m gratter la tête j'ai retourné mon calque et j'ai repassé tous les traits avec ce superbe crayon gras ce qui m'a permis après de prendre une feuille de calme de la déposer de bien la caler coin au droit par exemple et puis de repasser sur le trait du dessus et comme je l'avais fait en dessous ça le fait en surimpression et puis je vois à peu près le trait donc tout ça ça j'en ai plus besoin après ce calque je n'en ai plus besoin enfin je m'en suis servi pour chacune de mes couches et ça m'a donné ce superbe objet alors le superbe objet il est là alors j'ai mis des trombones parce que je ne les ai pas encore collés mais déjà je n'ai besoin que trois trombones pour tenir le tout je vais essayer de vous le présenter avec un superbe effet de perspective voilà donc vous remarquerez quoi vous remarquerez que tous ces petites feuilles donc sont découpées le fameux val de la chaisine dont je vous parle en fait c'est celui là donc ça ça c'est la feuille du fond que je vois et qui s'arrête ici hop et puis qui remonte et puis après donc ça ce sont ça c'est une feuille de papier qui représente ah ben ça je n'ai pas mis l'altitude donc cette feuille de papier va représenter ça c'est 30 35 donc ça je vais l'écrire dessus cette feuille de papier c'est donc 25 30 le nord c'est là où cette feuille là c'est la même c'est la même donc ça c'est toujours la même et c'est cette feuille là que je retrouve ici donc ça c'est toujours 25 30 le nord est toujours là haut et puis après ça ce sont des petites feuilles qui sont hop pardon ça bouge quand même ça ce sont deux petites feuilles qui sont tenues par ce trombone donc j'ai les couches 30 35 et puis 35 40 là j'en ai une de plus mais bon je peux vous la surélever voilà vous voyez bien donc là j'en ai une j'en ai deux j'en ai trois toc et puis après le plus simple en fait moi c'était de commencer par le haut c'était un peu plus un peu plus cohérent bien donc il y a ceux qui sont arrivés et il ya ceux qui doivent continuer donc la procédure c'est je vous le rappelle je remets cette côté à l'aide de ce plan de cette copie de cette copie de la carte ign du lycée c'est de réaliser hop dans le sens c'est de réaliser ce calque alors on a une petite un petit doute pour ce point là 60 voilà 59 60 enfin c'est par ici donc ce trait là puis après j'ai fait tous les autres voilà quand vous avez ce calque hop ben l'idée c'est de leur tourner de commencer je vous le conseille plutôt par le haut de refaire le trait du haut puis après de prendre une feuille de calque de poser votre calque de prendre une référence coin haut droite par exemple et de rete reproduire ce trait puis après vous découpez ce calque là enfin le canson donc vous découpez cette zone là ce qui vous donnera ce support là et puis vous faites comme ça de proche en proche jusqu'à arriver à l'intégralité de votre plan en 3d de la zone du lycée riefl voilà fin de cette vidéo bon courage faites gaffe au cutter normalement ces objets la coupe on peut se blesser avec et bien bonne fin de journée profitez quand même un peu du soleil